Le 23 avril 2016, de 9h à minuit, une trentaine de conférenciers et de spécialistes se sont relayés à Paris, dans la salle des mariages et des expositions de la mairie du 2e arrondissement, en commémoration des accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima. Nous entendrons dans cet Au-delà du miroir diverses interventions. Nous aurons d'abord dit M. Jérôme Fourquet, les résultats de l'enquête IFOP sur le rapport des Français au nucléaire. C'est un sondage sur 1000 personnes qui a été effectué du 7 au 11 janvier 2016. Les religions et le nucléaire avec Véronique Marchandier et, pour terminer, philosophie du nucléaire avec un philosophe Jean-Jacques Delfour. Tout ceci étant animé par Michel Guérit, qui est président de la QV, Association Qualité de Vie, qui est une association anti-nucléaire, que vous pouvez retrouver aussi sur le site ville-sur-terre, ville-sur-terre.com, puisqu'il s'occupe beaucoup des déchets de bure. C'est l'heure de M. IFOP. M. Fourquet, Jérôme, de son prénom, a accepté de faire une enquête pour les organisateurs de Tcherno 23, avec l'appui de Europe Écologie Les Verts, de Cap 21, de Génération Écologie, de Front de Gauche. Je ne l'ai pas oublié. Jérôme, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats de cette enquête sur le rapport des Français au nucléaire. Je ne sais pas si on voit les slides qui vont apparaître. Donc effectivement, c'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP, donc une méthode classique, un échantillon représentatif de la population française, de 1 000 personnes, qui a été interrogé très récemment, puisque les dates de terrain sont du 7 au 11 avril 2016. Alors l'échantillon représentatif, pour une image, c'est une maquette, c'est la population française en modèle réduit. On reprend les quotas de l'INSEE, la répartition en termes de tranches d'âge, de catégories socio-professionnelles, la répartition hommes-femmes, le poids des différentes régions, et on applique tout ça pour constituer notre échantillon de 1 000 personnes. Une question toute basique, qu'on a traduit en langage sondage, mais qui revient en gros à Stop ou Encore, qui était le credo de Michel Guérit. Donc, êtes-vous pour ou contre l'arrêt des centrales nucléaires en France ? Donc c'est du sondage, c'est basique. Donc pour, c'est le morceau vert du camembert, on est à 47% de la population française qui, aujourd'hui, souhaite l'arrêt des centrales nucléaires, et l'autre portion du camembert, à peu près équivalente, ceux qui sont contre, on est à 53%. Donc autant dire qu'aujourd'hui, la France, sur ce sujet, est littéralement coupée en deux. On a deux ou trois points d'écart, donc on est dans les marges d'erreur. Donc on est 50-50 ? On peut être à 50-50, ou on peut être à 45-55, si la marge d'erreur part dans l'autre sens. Mais ce qu'on va dire, c'est en ordre de grandeur, on est aux alentours de 50-50, avec un pays qui est coupé en deux. Pays qui est coupé en deux, alors même que nous n'avons pas eu, récemment, d'actualité forte sur le nucléaire. Quand je dis d'actualité forte, c'est une actualité qui viendrait aux oreilles du grand public, et pas uniquement des cercles militants que vous représentez ici. Oui, mais le merdier d'Areva et tout ça, c'est quand même, on en parle beaucoup. On en parle, mais par rapport à des sujets autres d'actualité, on n'est pas, vous voyez, sur un accident majeur. On a eu il y a quelques jours, là, pas mal d'informations sur ce qui se passait à EDF, la recapitalisation, les soucis industriels et financiers de cette entreprise nationale, mais, encore une fois, les dates de terrain, c'était juste avant. Alors, quand on regarde sur la diapositive suivante, on s'aperçoit que ce clivage, cette France coupée en deux, littéralement, quasiment, en fait, il y a des lignes de fracture qui parcourent la société française, et qu'on n'est pas à 50-50 dans toutes les catégories de la population. L'élément le plus intéressant, c'est ce qui se passe en termes de tranche d'âge et de génération, avec des générations les plus âgées, les plus de 65 ans, qui sont massivement contre l'arrêt du nucléaire, à deux tiers, 66%, quasiment la même proportion, 58% sur les 50-64 ans. Donc, en gros, tous les seniors sont encore très massivement et très majoritairement contre l'arrêt du nucléaire. Et comment on peut l'expliquer ? Eh bien, prenez quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, il est né en 66, il avait donc 20 ans au milieu des années 80, on me dirait au moment de Tchernobyl, pas trop loin, mais il a grandi aussi, et pour ses aînés c'est pareil, dans tout le discours et dans toute la saga ou l'épopée, c'est selon, du nucléaire français. Et donc, c'est aussi à ce moment-là qu'on se forge ses convictions. Alors, vous me direz, il y avait aussi des gens qui étaient contre, mais, en tendance, générationnellement, ces générations-là adhèrent encore massivement au discours pro-nucléaire qui, pendant longtemps, a été ultra-dominant dans la société française. En revanche, sur les générations qui arrivent ensuite, vous voyez qu'on a un basculement et on a une majorité assez nette, 57% des 35-49 ans qui sont pour la sortie, et 55% des moins de 35 ans également. Donc, Denis Bopin parlait d'un basculement historique, en termes idéologiques, économiques, industriels. On le voit aussi en termes démographiques, avec des générations nouvelles qui arrivent et qui sont, elles, dans un discours et un rapport au nucléaire qui est sensiblement différent de celui des générations précédentes. Alors, sur la diapositive suivante, on s'est interrogé, donc on a fait prendre une bifurcation de notre questionnaire, on a interrogé ceux qui étaient favorables à l'arrêt des centrales nucléaires, on les a questionnés sur les motivations, on va voir sur la diapositive suivante, les motivations premières. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des scores quasi identiques sur deux principales causes, ou arguments en faveur de la sortie. Bien évidemment, l'argument le plus ancien, le plus classique, qui a été rappelé tout à l'heure, les centrales sont dangereuses, et une catastrophe type Tchernobyl ou Fukushima, je ne sais pas si on voit la slide, là, on ne l'a plus, donc, la gravité d'un accident qui pourrait avoir lieu en France, donc ça, c'est cité très fortement, et la nouveauté, en revanche, c'est que nous avons quasiment le même score, ou les scores identiques, sur la question de la gestion des déchets qui resteront actifs pendant des centaines de milliers d'années. Et donc, cette question des déchets, vous le savez, et vous êtes bien placés pour le savoir, elle fait partie de longue date du discours anti-nucléaire, mais dans le grand public, c'était toujours, et ce qui marque le plus spectaculairement, le risque que nous ayons sur notre sol un Fukushima ou un Tchernobyl. Aujourd'hui, nous sommes sur des scores qui sont identiques, et donc, là aussi, on voit qu'il y a une maturation de l'opinion qui se fait. Autres arguments évoqués, le coût économique et humain d'une catastrophe qui serait trop lourd à supporter, alors on pourrait l'agréger avec le deuxième item, c'est un peu la même idée, le fait que l'argent qu'on investit dans le nucléaire va freiner le développement des énergies renouvelables, qui est également cité, mais de manière beaucoup plus faible. Et puis, enfin, deux autres arguments, le coût est trop élevé, ce qu'a développé Denis Bopin tout à l'heure, et le fait que, contrairement à ce qui s'est passé il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, on n'extrait plus d'uranium du massif central ou de Bretagne, et donc il faut massivement l'importer. Donc ces arguments peuvent porter, à mon avis, surtout dans les cercles militants, mais les deux arguments massus aujourd'hui, Denis Bopin a parlé de la bataille qui comptait lancer autour du coût du nucléaire, aujourd'hui, ce qui frappe sur tous les esprits, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets, et est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une espèce de bombe à retardement, c'est comme ça que c'est perçu, sur notre propre sol. Alors on s'est livré pour être parfaitement équilibré, comme on essaie de l'être modestement à l'IFOP, à l'exercice symétrique auprès de ceux qui sont favorables à la poursuite du nucléaire, et donc opposés à l'arrêt des centrales. Pour quelles raisons ? Alors pour quelles raisons ? Là, on va voir sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. On a là des raisons qui sont... Il y a un éventail de réponses qui sont plus diversifiées. Tout d'abord, toujours le vieux pilier du discours pro-nucléaire, le nucléaire permet d'assurer l'indépendance énergétique de la France. C'est cité donc en première citation, quand les personnes ont un choix pour 42% de ceux qui sont opposés à l'arrêt. Qui est un mensonge énorme. Alors certes, peut-être, mais il est en tout cas incorporé dans les esprits de ceux qui sont favorables à la poursuite. Toujours un argument très fort. Deuxièmement, notre avantage concurrentiel et compétitif, avec le nucléaire, on peut produire de l'électricité à pas cher. C'est une citation par 23% de répondants et quand on fait le total de toutes les citations à 52. J'attire votre attention sur le rapport de 1 à 2 sur le 42-23 entre l'idée d'une indépendance énergétique et l'idée du coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la question qu'on pourrait dire d'assurer la souveraineté nationale et le nucléaire, pour ceux qui sont pour, c'est un attribut d'indépendance nationale, même si on va chercher l'uranium au Niger. C'est un instrument d'indépendance nationale et sans doute qu'avec tous les sous-brousseaux géopolitiques qui se multiplient au Proche-Orient notamment, c'est toujours la question de l'approvisionnement en énergie, notamment en pétrole, qui continue de marquer les esprits. C'est pour ça que j'insissais tout à l'heure sur les effets générationnels. On est aussi sur des grilles de lecture qui ont été constituées à une certaine époque et qui continuent d'être valides dans la tête d'un certain nombre de personnes quand elles avancent en âge. Enfin, troisième argument qui est plus nouveau parce qu'on s'adapte aussi au débat, c'est l'idée que remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables représenterait pour notre pays un coût trop important. Et donc là aussi, Denis Bopin tout à l'heure a parlé de cette nouvelle argumentaire. La donne a changé également puisque, y compris dans l'électorat de gauche aujourd'hui, l'idée selon laquelle les capacités financières du pays étaient limitées, qu'il y avait une dette qui était importante, ça s'est passé dans les esprits. Et donc, du coup, on est très attentifs. Alors, encore faut-il savoir présenter les arguments, mais à cette question du budget, du fait que les marges de manœuvre françaises soient limitées et que donc, pour ceux qui défendent le nucléaire, tuer la poule aux odeurs pour développer le renouvelable serait un luxe qu'on ne pourrait pas se permettre au regard de l'état de nos finances. Enfin, les deux derniers arguments invoqués. Vous avez confiance dans EDF et Arriva. Vous voyez que ça arrive tout en bas de tableau. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont pour le maintien n'ont pas confiance en Arriva ou en EDF. Ce que ça veut dire là, c'est que ce n'est pas l'argument premier qui leur vient à l'esprit. L'argument premier, c'est que ça va assurer notre indépendance. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est quand même relativement bas dans le classement. Et dernier point, autre argument qui est souvent mis en avant parce que là aussi, les débats évoluent par les défenseurs du nucléaire. Le fait que cette énergie émettrait peu de gaz à effet de serre, c'est très peu cité. Et donc là aussi, c'est très peu cité. On voit le décalage entre ce que les défenseurs du nucléaire en tant que citoyens ont dans la tête et ce qu'on va appeler le lobby nucléaire. C'est comme ça qu'on dit ici. mettent en avant. C'est-à-dire qu'on est sur des personnes qui sont dans la population moyenne quand on est pour le maintien du nucléaire sur des schémas qui datent un peu. C'est-à-dire indépendance, production à moindre coût, beaucoup plus que sur les nouveaux atouts supposés du nucléaire qui pourraient être notamment le fait que ça émette peu de gaz à effet de serre contrairement à d'autres types d'énergie. Donc on voit que les choses évoluent. Il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas été aux alentours du 50-50. Et on voit également qu'on peut avoir des logiques d'argumentation qui sont assez différentes selon les publics auxquels on s'adresse et que les personnes qui, aujourd'hui, encore défendent le nucléaire campent sur des positions qui ont été très fortement bétonnées, si vous me permettez l'expression, au cours des dernières décennies. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à vous. – Non, Jérôme, très bien. – Bien, dernière ligne droite, les religions et le nucléaire. Véronique. Alors c'est assez surprenant, mais il se trouve qu'on est branché un peu sur, au moins, la religion catholique parce que nous travaillons avec le groupe dont vous avez entendu parler qui s'appelle le groupe Éthique, animé par Mgr Marc St-G, l'évêque de Troyes, Troyes dans l'aube, donc notre région des poubelles nucléaires. Et il s'intéresse à ce qui se passe à Bure. Et il nous fait travailler, notamment avec Michel-Marie, qui est dans ce groupe. Il nous fait travailler et on produit des dossiers, on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est très intéressant, c'est très enrichissant. On souffre un peu parce que un évêque n'écrit pas trop dans le langage des militants. On a quelques problèmes d'écriture et quelques engueulades. Mais s'engueuler avec Marc, c'est un vrai bonheur parce qu'il a en plus beaucoup d'humour. Ce qui est beaucoup moins drôle, et c'est pour ça que Véronique, qui s'occupe aussi beaucoup de ses affaires religieuses, a accepté de reprendre une idée qui m'est venue un jour quand j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, que le Vatican était membre de l'AIEA. Donc, ça fait la tête, la dame, dont le Noir a parlé tout à l'heure. Et sur le coup, quand on te dit le Vatican est membre de l'AIEA, tu dis, mais il n'y a pas de réacteur au Vatican. Enfin, on n'a pas aux connaissances dans les sous-sols, je ne sais pas, entre le tombeau de Saint-Pierre et de Saint-Paul, je ne sais pas, il paraît que non, mais ils sont membres de l'AIEA. Et tout de suite, on me dit, t'es con Michel, tu te plantes, ce n'est pas vrai, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Vatican, il n'est pas dans l'AIEA. Ben oui, mais il ne faut pas chercher Vatican. Il faut chercher Holy Sita, le Saint-Ciel. Et là, on comprend, et on se pose des questions. Alors, sur cette base, j'ai donné quelques articles à Véro, et puis, comme elle connaît bien ce problème, elle va vous faire, et rapidement, mais c'est quand même intéressant, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas. Allez, à toi. C'est la Saint-Georges, aujourd'hui. Donc, Saint-Georges, c'est celui qui écrase le dragon. Je vais vous parler un peu, donc, j'ai réfléchi un peu sur ces religions. Alors, qu'est-ce que c'est une religion ? Les religions, c'est très vieux. C'est aussi vieux que l'histoire des civilisations. C'est quand même des... Ça traite souvent de la question de la mort et de la vie éternelle. Et puis, aussi, c'est sa prétention d'être une guidance et de séparer un peu le bien du mal. Personnellement, moi, je m'intéresse à ces grandes institutions qui veulent guider et qu'est-ce qu'elles disent sur le nucléaire, quoi. La radioactivité, elle n'a que 120 ans. Son utilisation industrielle n'a que 70 ans. Et les déchets nucléaires, eux, vont durer des millions d'années. Donc, on a un rapport au temps, là, qui est un peu spécial. Et rappelez aussi que notre race, Homo sapiens, a 200 000 ans. Ça veut dire que les déchets nucléaires sont supérieurs en durée à notre propre race. puisque avant Homo sapiens, il y a eu Néandertal pendant 400 000 ans, mais il n'y a plus. Les religions, on ne les entend pas beaucoup parler du nucléaire, quoi. J'ai trouvé que c'était souvent assez discret. On a du mal. Je suis sûre si on interrogeait les pratiquants à la sortie de l'Église sur le sujet, il n'y aurait pas forcément une unité parce qu'il n'y a pas de discours forcément sur ce sujet. donc comment ces religions s'accommodent de ces crimes contre l'humanité qu'est le nucléaire, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Il y en a quand même un qui s'est exprimé clairement, c'est le Dalaï Lama en avril 1914, non, 2014, j'ai un siècle de retard, ne vous inquiétez pas, qu'il estime que l'énergie nucléaire est la meilleure solution pour produire de l'électricité en quantité suffisante pour tous, les riches et les pauvres. Il affirme que le risque zéro n'existe dans aucune activité humaine comme conduire une voiture, manger un repas. Tout comporte un certain danger donc il n'y a pas de raison de s'opposer au nucléaire. Ensuite, je vais voir un peu comment s'est positionnée l'Église, principalement l'Église chrétienne en fait. Il faut voir que dans l'histoire du nucléaire, il y a deux grandes périodes. Il y a une période qui est la fascination littérale que je mets de 1895 à 1945. C'est-à-dire le rayon, les rayons, c'est la nouvelle découverte qui va changer l'humanité, qui va résoudre tous les problèmes. dès 1914, on arrive à faire des premières radiographies des blessés grâce à cette découverte des rayons, ce qui est quand même utile. Dans les années 1920, on commercialise des crèmes de beauté au radium, on la recommande pour l'hygiène féminine, on fait de la layette au radium parce qu'on prétend que la radioactivité, elle va améliorer la croissance, renforcer la vie et prolonger la vie. Mais on en fait quand même des gelées contraceptives. Bon, ça, c'est assez mystérieux. Bon, ensuite, en 1923, Marie Curie va à New York et le titre du New York Times, c'est « Marie Curie va en finir avec tous les cancers ». Donc, c'est formidable cette radioactivité. Ensuite, il y a un réveil un petit peu douloureux en 1945 que Jean-Marie nous a détaillé avec ces deux bombes atomiques où on a environ 300 000 personnes qui disparaissent pulvérisées. On ne les retrouve pas. Donc, ces deux bombes, malgré tout, n'ont pas été considérées comme des crimes ni jugées comme des crimes contre l'humanité. Peut-être parce que cette même année, on découvrait les qu'on agit en même temps. Ça faisait peut-être beaucoup. Et puis, c'était les vainqueurs qui l'avaient envoyés de toute façon. Alors, cette période, même s'il y a un changement avec les deux bombes, ces 50 années d'euphorie, de fascination avant, elles ont créé une nouvelle élite. Ce n'est plus l'élite religieuse, ce ne sont plus les philosophes, ce ne sont plus les artistes, ce sont les physiciens. Ce sont les physiciens qui tiennent dans leurs mains le salut de l'humanité au temps présent et pour l'avenir. En 1945, Joliot-Curie, à l'ouverture du CEA, déclare Le plus sûr moyen de courir à la catastrophe serait d'arrêter de développer la science, tandis que ce développement nous apportera dans un proche avenir de nouvelles sources d'énergie, des centaines de milliers de kilowatts qui, tout le monde en est convaincu, sont inséparables du bien-être. Il faut savoir que Joliot-Curie propose à même de bombarder l'Arctique pour adoucir le climat sur l'hémisphère nord. Bon, il ne l'a pas fait. En 1953, un peu plus tard, on a Eisenhower qui lance l'atome pour la paix. Donc, il s'agit de transformer une mauvaise fortune, la bombe, en bonne fortune, les milliers de kilowattheures qui vont assurer bonheur et prospérité à tous. On retrouve là un concept biblique qui est de transformer le fer de l'épée en socle de charrue, transformer un mal pour un bien. Il y a même un catholique japonais qu'on a proposé à la canonisation qui, lui, a émis l'idée que c'est parce qu'on allait développer l'atome pacifique qu'on allait avoir une rédemption de tous ces morts d'Hiroshima et de Nagasaki qui ne seraient pas morts pour rien dans un sens puisque ils auraient préparé une nouvelle aube pour l'humanité. En 1957, l'AIEA est créée. Elle a donc pour fonction, on nous l'a dit aujourd'hui plusieurs fois, de promouvoir, de développer l'utilisation pacifique de l'atome et d'encadrer, plutôt que d'empêcher, d'encadrer la prolifération de l'atome militaire. Il faut savoir quand même que de 1953 à 1961, sous la présidente d'Azenauer, il y a eu 18 bombes par jour qui ont été créées. Donc, c'est l'euphorie, malgré ces bombes, il y a encore une euphorie puisqu'on va rentrer dans l'ère atomique et on va avoir bonheur, prospérité, fin de la pauvreté, fin de la famine. Enfin, bon, on connaît la... il est difficile de dire non. En réalité, l'atome consacre l'hégémonie militaire et économique des USA. Mais l'Église catholique, comme nous l'a dit Michel, adhère à l'AIEA. Il faut savoir quand même que même à cette époque, l'euphorie n'est pas totalement générale. Il y a des gens qui disent mais non, non, il ne faut pas faire ça, ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas. Et à chaque fois, on le voit beaucoup dans ce rapport en 58, pour l'OMS, question de santé mentale sur l'énergie nucléaire, toute opposition est psychiatrisée. Systématiquement, c'est normal, il y a des psychiatres dans l'équipe de toute façon. Donc, tous ceux qui disent quelque chose contre l'atome, c'est des gens qui ont des problèmes de névrose, de régression infantile, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur tête, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter. Puis aussi, ils sont uniquement, et ça, vous l'entendez aujourd'hui encore, ce sont des gens qui sont uniquement gouvernés par l'ignorance et par la peur. Donc, ils ne savent plus où ils vont. et d'ailleurs, dans ce rapport, on dit même que ceux qui ont peur des déchets radioactifs, c'est ceux qui ont des problèmes avec leurs propres excréments. Vous voyez, les petits blocages cathologiques à l'âge de 3-4 ans, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, l'Église catholique, emportée par le mouvement, elle adhère aux rêves des physiciens qui promettent prospérité, abondance, grâce à leur super pouvoir. En réalité, ça a été bien montré dans le livre d'Île-le-Noir, les expériences sont très partielles et ce n'est pas du tout une démarche scientifique qui existe à cette époque, c'est au contraire de l'antiscience. Mais, on est dans ce rêve de l'abondance, c'est difficile de résister quand vous promettez prospérité, à tous les coups, ça marche, je crois. Alors, le 26 avril 1986, c'est pour ça qu'on fête cette triste anniversaire de la prospérité, eh bien, on a assisté à une destruction massive, non pas à cause d'une guerre, cette fois, mais en plein terrain, en plein temps de paix, par accident. Donc, des milliers de sacrifiés, oui, des gens ont été sacrifiés, les liquidateurs, des déplacés, des terres contaminées, invivables pour des siècles. Donc là, moi, je pense que c'est là que la IEA aurait peut-être pu admettre qu'elle s'était trompée et puis dire, on va se transformer en agence internationale du démantèlement atomique. Mais non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, il fallait continuer. Le 11 mars, 25 ans plus tard, deuxième crime atomique, et cette fois, au Japon. il faut savoir, oui, que la première, cette première catastrophe, elle n'a pas été traité comme une catastrophe nucléaire, mais comme une catastrophe russe. Et on était encore en fin de guerre froide. Ça veut dire qu'on avait un discours, Mme Lauvergeon avait dit, mais c'est un autre monde, leur technologie est tellement obsolète. Et puis, il y avait aussi le discours que les Russes, ils n'aimaient pas la vie humaine. Tant pis pour eux, du coup, j'ai lu ça. C'était des gens, c'était des communistes et tout. Ils n'ont pas mérité, on n'a pas dit ça, mais enfin, quand même. Donc, le Japon a été un nouveau choc. Bon, alors, l'église, je reviens à l'église. Elle est toujours membre de l'AIEA, elle n'a pas démissionné. Et alors, j'ai des extraits de... Elle participe aux Assemblées Générales à Vienne. Et j'ai un extrait du discours de Mgr Camilleri en septembre, à l'Assemblée Générale de septembre 2014. Il dit, le Saint-Siège loue et soutient toutes les activités de l'AIEA qui contribuent à un authentique développement humain et nourrit la paix et la prospérité à travers le monde. La contribution de l'AIEA pour le développement humain est prouvée avec ses bienfaits dans l'agriculture, la sécurité, la qualité alimentaire, la préservation des ressources en eau. Bon, il y en a comme ça trois pages. Je ne vous mets pas tout. Donc, le Saint-Siège félicite l'AIEA mais en fait est dans la droite ligne de l'AIEA. Elle demande au niveau du nucléaire militaire d'arrêter. Elle dit que la puissance de ses armes donne l'envie de les utiliser et qu'il faut un désarmement nucléaire militaire. Ça, c'est à la même conférence en 2014 de même Mgr Camilleri. Mais il est pour le nucléaire civil. Voilà. Ah, il dit pas. Et alors le Saint-Siège bon donc pour le nucléaire militaire ils sont très clairs il n'y a pas d'ambiguïté. Après Fukushima le Saint-Siège demande à l'AIEA de faire ce qui est humainement possible et de minimiser les conséquences au cas où un accident survient. humainement possible c'est simple on ne peut pas donc c'est humainement impossible de gérer un accident nucléaire. Et puis alors le Saint-Siège aussi soutient l'Andra parce que je le cite il souhaite encourager et soutenir toutes les approches innovantes qui concernent l'évacuation sécurisée des déchets radioactifs particulièrement les déchets à haute activité et à vie longue. donc on veut une évacuation sécurisée c'est dit il y en a qui vont faire des sketchs là je vois bon donc c'est très laconique c'est très inquiétant alors en France comment ça se passe alors il y a un groupe de l'église qui s'appelle écologie et environnement qui est membre de Pax Christi alors ce groupe est conseillé par une personne qui s'appelle Jean-Pierre Chossade qui est un ancien cadre d'EDF qui a été responsable de la communication au temps de Tchernobyl et c'est lui qui conseille les évêques donc vraiment propagande directe enfin Tchernobyl était une mauvaise installation Fukushima les effets sanitaires seront mineurs contre le rechèvement climatique il faut bien sûr l'énergie nucléaire puis en 1998 il a déclaré des tas de choses qui tout est faux maintenant on le sait l'énergie éolienne et solaire ne devrait pas dépasser 2% en 2020 le photovoltaïque ne sera pas rentable en 2050 la relance de l'hydraulique et du nucléaire apparaissent comme la meilleure solution pour répandre aux besoins énergétiques des français le recours des énergies sans CO2 sera indispensable selon toutes les prévisions mondiales la planète aura besoin de l'énergie nucléaire voilà donc ça c'est la personne qui conseille les évêques de France alors est-ce que c'est complètement désespéré et bien il y a quand même des hommes d'église et pas des moindres qui ont des discours qui sont beaucoup moins en ligne directe avec l'AIEA et EDF et en particulier le pape François le pape François le 26 juin 2015 lors de la conférence des évêques du Japon il a déclaré les centrales nucléaires sont des tours de Babel modernes vous savez les tours de Babel c'est les hommes qui veulent construire une tour qui va jusqu'au ciel pour égaler Dieu et puis elles tombent d'ailleurs quand elles tombent ils ne parlent plus les mêmes langues et ils sont obligés de retourner chacun chez eux retourner à leurs petites affaires donc je cite toujours le pape François les humains ne devraient pas enfreindre les lois de la nature créées par Dieu la destruction de la nature est le résultat de l'homme qui affirme sa domination sur la terre bon pour lui tout est lié la nature l'homme la culture il faut veiller à ce qu'il appelle la grande patrie c'est à dire la terre et pour lui il y a aussi des droits sacrés et il faut veiller à ce qu'il y a trois tâches c'est préserver la terre le toit le travail donc on voit qu'avec le nucléaire c'est difficile de préserver ça Benoît XVI également comment s'était exprimé sur le sujet il avait dit après Fukushima adopter en toute manière excusez-moi adopter en tout une manière respectueuse de l'environnement et soutenir la recherche et l'exploitation d'énergie propre qui sauvegarde le patrimoine et sont sans danger pour l'homme doivent être des priorités politiques et économiques en 2011 les évêques du Japon les évêques catholiques du Japon ont réitéré leur demande au gouvernement pour sortir du nucléaire ils l'avaient déjà demandé avant la catastrophe donc on peut imaginer qu'ils l'ont demandé d'autant plus après et voilà ce qu'ils disent l'homme est comptable de ses actes et se doit de protéger la nature et toute vie qui sont l'oeuvre de Dieu il faut repenser notre manière d'être dans le christianisme nous avons également la volonté de vivre dans la tempérance peut-être recevrons-nous des critiques mais la réalité est que le bien le plus grand est la protection de la vie et la sauvegarde de la création nous avons le devoir de le dire nous demandons au gouvernement d'investir davantage dans les nouvelles sources d'énergie comme l'énergie solaire notre document ne se veut pas politique mais de nature religieuse et sociale nous comptons sur le soutien des croyants de toutes les religions en 2013 un théologien présbytérien donc présbytérien c'est la voix calviniste mais c'est quand même de la chrétienté Chang Yong-Jae qui est de Séoul Corée du Sud s'exprimait ainsi lors de rencontres écuméniques les centrales nucléaires et les armes nucléaires sont les deux faces d'un même problème l'un civil l'autre militaire le nucléaire est incompatible avec la paix et la foi chrétienne il faut absolument arrêter cette lumière dangereuse et allumer la lumière à l'intérieur de nous il y a un réel besoin de changement nous sommes pris dans un système d'injustice et d'avidité nous devons revoir notre vision de la vie sur terre alors cette idée d'allumer la lumière intérieure de nous ça reprend une idée d'Albert Jacquard qui n'est pas un religieux qui est un laïc qui disait seule l'intelligence pourra nous sortir du nucléaire alors un groupe s'est créé comme disait Michel tout à l'heure sur la question des déchets nucléaires avec Marc Stinger on peut l'écouter il s'exprime sur le sujet j'ai souvenir de plusieurs interventions d'un grand acteur de l'écologie comme Nicolas Hulot qui a demandé à l'église à plusieurs reprises de peser de tout le poids de son autorité spirituelle pour mettre les dirigeants du monde comme les consciences individuelles donc de chacun des hommes face à leur responsabilité bien c'est ce qu'a fait le pape François l'enjeu de la question c'est l'homme responsable de la création qui lui a été confié en garde et son apport à cette création aujourd'hui comme hier et demain dans le sens du bien ou s'il le veut dans le sens du mal contre la volonté de Dieu donc c'est à nous de nous situer l'église ne peut pas prononcer une parole définitive à cette église elle n'a ni à juger à l'égard de cette question écologique elle n'a ni à juger des questions scientifiques ni à se substituer à la politique mais elle peut cependant favoriser un débat honnête et transparent pour que les besoins particuliers je cite le paragraphe 188 pour que les besoins particuliers et les idéologies n'affectent pas le bien commun je vous dirais que le nucléaire et ces catastrophes ces déchets c'est un crime nouveau Anna Arendt disait toujours il faut beaucoup réfléchir au crime nouveau puisqu'elle avait beaucoup travaillé sur la question des camps qui était un crime nouveau d'ailleurs elle disait à l'époque elle a écrit quand on pense au nucléaire les chambres à gaz d'Hitler ne ressemblent plus qu'à des jeux d'enfants méchants pour dire qu'on passe encore sur un on franchit encore un degré supplémentaire quand on pense au nucléaire je pense que c'est une question qui doit interpeller absolument tout le monde c'est une véritable épreuve pour la pensée les religions disent que la mort n'est pas une fin qu'il y a une vie éternelle mais je pense que cette préoccupation de la vie éternelle elle ne peut pas faire oublier la préoccupation de la vie après notre propre vie c'est l'éternité de la vie dont on soit saisie et cette éternité de la vie sur terre elle passe par le cycle de la vie et de la mort la vie dure parce qu'on se reproduit mais il n'y a personne qui dure très longtemps sur cette terre et là on a créé avec les radionucléides avec les déchets nucléaires on a créé une espèce de mort éternelle on est la première génération donc voilà chacun se saisir de cette pensée et je crois qu'être religieux par religieux ça concerne absolument tout le monde puisque ça concerne tout le vivant et notre place dans l'échelle du temps notre responsabilité donc c'est l'heure de la philosophie alors quel titre as-tu donné à ton intervention c'est homo atomicus cadavre nucléaire un spectre hante l'âge atomique ce spectre c'est l'être humain dont l'humanité a disparu durant les premières décennies juste après 45 l'humanité non pas comme ensemble des êtres humains présents et à venir mais comme valeur comme valeur suprême c'est à dire traiter chaque être humain comme ayant une valeur en soi indiscutablement ou comment dire en philosophie jamais seulement comme moyen toujours en même temps comme fin cette humanité est la grande victime et elle est victime non pas d'un discours anti-humaniste mais d'une agression la vérité du phénomène nucléaire est difficile à saisir parce qu'il est pétri de contradictions et parce que sa réalité est en partie dissimulée je ne reviens pas sur ces aspects qui ont été largement vus tous ces mensonges et toutes ces dissimulations ont rendu crédible pendant quelques décennies en tout cas un nucléaire de rêve sous maîtrise inoffensive voire bénéfique on peut faire apparaître cette vérité du phénomène nucléaire qui me semble être cachée malgré tout un peu en opérant une déconstruction le point de départ est l'unité technique des machines nucléaires l'identité des machines nucléaires dont la bombe atomique et la centrale nucléaire sont deux variantes deux types de ce qu'on appelle dans ce livre qui est apparu il y a deux ans une machine à produire des êtres radioactifs le réacteur nucléaire et la bombe atomique sont des machines à provoquer des réactions en chaîne tantôt rapides la bombe atomique tantôt lentes la centrale nucléaire de cette puissance technoscientifique indiscutable dérive plusieurs conséquences le mythe illusoire de la toute puissance militaire une ascension idéologique de la physique nucléaire et des sciences dures en position de modèle au point de fournir aux sciences humaines une référence qui les humilie je pense à un texte de Claude Lévi-Strauss à la fin de l'Omnu dans le chapitre intitulé Coda où Lévi-Strauss explique que les sciences humaines ont affaire un théâtre d'ombre et que la vraie science c'est la science physique Lévi-Strauss qui affirme par ailleurs être un humaniste tout ce qu'on pourrait appeler une dogmatisation de la science la science physique a passé en tout cas pour posséder la vérité sur toute chose et elle est elle-même détenue par une classe dominante d'experts déliés de la morale comme de la politique à forme démocratique et experts acteurs de la transformation de l'état en dictature ces experts accompagnent ce processus inévitable que l'état devienne une dictature en lui fournissant le masque de la rationalité bureaucratique de l'efficacité de la domination et de la rentabilité industrielle et capitaliste cette identité technique de la bombe atomique et la centrale nucléaire que j'évoquais tout à l'heure par la création des êtres radioactifs est valable aussi sur le plan négatif la jouissance technoscientifique de la maîtrise des techniques nucléaires bute sur un point de résistance indépassable si la fabrication et production des êtres radioactifs est la source d'une jouissance inouïe et à la mesure ou à la démesure d'une puissance colossale la réalité matérielle ou physique des êtres radioactifs implique une impuissance à peu près totale et c'est un paradoxe fondamental c'est-à-dire que ce par quoi la puissance militaire s'est agrandie immensément l'invention création des êtres radioactifs est en même temps ce par quoi une impuissance totale surgit personne ne sait comment récupérer les êtres radioactifs disséminés par les bombes atomiques qui ont réellement explosé depuis 1945 c'est-à-dire qu'il y a une guerre nucléaire pas une vraie mais pas non plus une série d'essais disséminés par les catastrophes nucléaires et par le fonctionnement normal des installations dites nucléaires de base personne ne sait comment arrêter la radioactivité personne ne sait comment décontaminer les biotopes pollués personne ne sait comment arrêter une catastrophe nucléaire personne ne sait comment traiter les déchets cette ignorance cognitive et pratique est le revers négatif de la puissance technique qui se démontre dans l'usage apparemment réussi des bombes atomiques et des centrales nucléaires cette impuissance tient à la résistance des êtres radioactifs à leur nature ce n'est pas seulement l'impossibilité technique d'empêcher les fuites cette incapacité technique tient à la puissance intrinsèque des êtres radioactifs qui sont le poison le plus violent que l'humidité est connue et contre lequel il n'y a aucun antidote leur insensibilité le fait qu'on ne puisse pas les ressentir leur dispersion dans l'environnement leur nocivité à très long terme leur mélange avec d'autres causes de maladies l'empêchement soigneusement orchestré des relevés épidémiologiques tout cela tend à masquer l'impuissance et à masquer le désastre réel le fait massif et pour des centaines de millénaires que le monde est devenu une gigantesque chambre à gaz radioactif lent mais assurément destructeur car depuis le début de l'âge atomique depuis 1945 les rejets d'êtres radioactifs sont permanents quel que soit leur mode de production la notion trompeuse d'essai nucléaire dissimule cette réalité tout comme celle de demi-vie qui est un mensonge habile puisqu'il permet de diviser par 10 la durée réelle la prétendue sécurité des centrales ou le questionnement autour de la sécurité défaillante des centrales le questionnement autour de la défaillance dissimule le fait que les êtres radioactifs d'origine militaire sont déjà disséminés dans l'environnement global c'est-à-dire partout dans la mesure où la recherche médicale celle qui est indépendante des états ou des organisations internationales a démontré dès 1956 avec Alice Stewart par exemple la nocivité des faibles doses la nature des êtres radioactifs à l'égard du vivant peut émerger dans sa vérité issu d'une intention de guerre d'extermination les êtres radioactifs sont génocidaires et ils ne le sont pas seulement quand ils sont utilisés dans la technique de la bombe atomique passant dans l'atelier électrogène les mêmes êtres radioactifs ne cessent pas d'être tueurs pour autant les êtres radioactifs ne sont pas matière au sens inerte du terme ni substance comme support de propriété les êtres radioactifs agressent tous les êtres vivants de différentes manières certes mais tous les êtres vivants sont agressés peu ou prou par les êtres radioactifs que l'arme nucléaire soit génocidaire a déjà été noté par le général Billotte en 1957 mais il parlait d'une guerre nucléaire directe entre états et il ne percevait pas l'aspect suicidaire du génocide atomique ni non plus son caractère déjà commencé je voudrais préciser que ce n'est pas seulement l'arme nucléaire qui à l'usage serait génocidaire ce sont les êtres radioactifs eux-mêmes qui intrinsèquement indépendamment des usages techniques sont par eux-mêmes génocidaires affirmer que seul l'usage dans les bombes est génocidaire c'est dissoutre la réalité physique des êtres radioactifs dans la technique c'est faire comme si les êtres radioactifs étaient en dehors des techniques bien obéissantes voire inoffensives d'où l'assertion inévitable vous l'avez déjà en tête le génocide atomique universel est en cours il a démarré en 1945 faute de contrôles techniques et politiques donc d'impuissance technique et de laisser faire politique ces armées de milliards de milliards d'êtres radioactifs sont plus qu'une menace une menace quelque chose de potentiel ils sont une agression actuelle ils produisent une agression actuelle permanente infini que l'on ne peut plus interrompre il est seulement possible de diminuer le risque de catastrophes localisées il est seulement possible de diminuer le risque de catastrophes localisées c'est à dire de l'ajout d'une catastrophe supplémentaire à la catastrophe globale qui est en cours cette armée quasi invisible de tueurs nucléaires disséminées dans l'environnement global que nous buvons dans l'eau que nous respirons dans l'air et que nous absorbons par les aliments est un fait indéniable qui se laisse déduire de l'observation la plus simple les états responsables de cette dissémination sont donc ipso facto du même fait immédiatement criminels puis comme aucun peuple ne peut soutenir un état qui possède de quoi l'anéantir alors qu'il est censé le protéger ces états deviennent des dictatures quel que soit le régime politique actif les nazis avaient inventé le juif d'extermination ce qui exigeait des outils culturels propagande raciologie cinéma etc et des outils juridiques de déshumanisation avant d'utiliser des techniques de mise à mort qui arrivent à la fin du parcours si on peut dire le seul usage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki puis l'échec de la dissuasion puisque les soviétiques ont mis seulement 4 ans pour en faire exploser leur première bombe atomique la course aux armements les explosions nucléaires réelles maquillées en essai tout cela a produit de facto enfin de fait sans intention particulière l'être humain exterminable au même moment où était affirmée juridiquement l'universalité des droits de l'être humain et par cela même qui vainquirent la barbarie nazie les machines nucléaires créaient techniquement et réellement leur négation l'âge atomique est l'universalité de la contamination et de l'irradiation c'est à dire un chemin qui descend vers la disparition de l'histoire au profit du règne d'une puissance inéluctable de mort cependant cette universalité de l'agression par les êtres radioactifs ne doit pas masquer une différence profonde entre ceux qui tirent pouvoir prestige et profit des diverses techniques nucléaires et ceux qui par ailleurs subissent de manière frontale les effets population condamnée à vie dans les territoires contaminés dans l'obligation de gérer leur propre radiation afin d'alléger les coups travailleurs précaires sous-traitants etc soldats exposés on n'en a pas beaucoup parlé à l'art d'activité et abandonnés plus largement tous ceux qui n'ont ou n'auront pas les moyens de fuir ou de se soigner c'est à dire plus ou moins nous tous le monde réel est clivé entre les détenteurs de capital scientifique politique sanitaire et technique et puis tous les autres définiment nombreux qui en sont dépourvus l'universalisme de l'humanisme naturaliste les hommes ont pas nature des droits dessinait la figure d'une respectabilité obligatoire et radicale de l'être humain à commencer par la garantie des conditions de vie le monde nucléaire qui est donc devenu cet espace génocidaire clos qu'il est impossible de fuir agresse en continu tous les êtres humains mais aussi tous les êtres vivants qui rendent le monde vivable dernier point comment ignorer cette destruction longue du monde de la vie par l'idéologie anthropologique de la technique qui consiste à dessiner ce que je vous propose d'appeler provisoirement et un peu par humour un homo atomicus une allusion à une photographie de Salvador Dali Dali Atomicus l'idéologie donc qui consiste à dessiner un homo atomicus entièrement technique enfin débarrassé de la vie pur esprit sans affect sans sensibilité sans corps de chair sans plus rien qui le lie au vivant à la terre aux plantes et aux animaux cette idéologie de l'homme accompli et invulnérable parce que technique est autant un programme à réaliser c'est-à-dire un instrument de légitimation des transformations des transformations sociales un mythe défensif destiné à naturaliser la destruction réelle et en valeur de l'être humain normal cet homo atomicus symbole de puissance et d'auto-transformation de soi par la puissance de la technique pourrait bien être qu'un spectre dont le revers réel notre avenir notre présent déjà est l'homme irradié malade promis à disparaître la vérité de l'homme atomique ne se limite pas seulement à la promesse du génocide pour les autres mais contient un génocide universel et donc suicidaire vous pouvez retrouver tous les intervenants de cette journée du 23 avril dernier en vous rendant sur Youtube et en indiquant Tcherno 23 Tcherno 23 vous y trouverez 28 vidéos qui vous seront proposées sur des sujets variés tels que l'EPR l'ITER la sécurité du nucléaire les procès contre le nucléaire comme moyen de communication la transition ou sortie immédiate d'entretien sur Fukushima sur Tchernobyl sur la rémanence 30 ans après à partir des documents de l'IRSN nucléaire qui ne sauvera pas le climat sur le coût du nucléaire tout ça en allant sur Youtube 28 vidéos il y aura bien quelque chose qui vous intéressera sur la quantité très bonne très bonne semaine à vous quand je sortirai de mon corps comme un papillon mieux encore pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils quand je partirai quand je partirai dans la nuit entre les fleurs et les bougies quand je partirai pour de bon souviens-toi de cette chanson de la nuit de la nuit de la nuit